bonjour bonjour chers abonnés bonjour à tous bonjour bonsoir bon après midi ça dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo je suis herman je suis herman ivoirien donc et je vis aux états unis ce qui m'a donné l'inspiration des herman ivoirien usc je suis très content d'être encore une fois de plus votre animateur en cette journée de mardi je suis content de faire partie de votre journée je suis content donc donc de vous donner le sourire si c'est le cas parce que moi j'ai le sourire j'ai donc la paix du coeur je suis content d'être en vie et remercions toujours le seigneur pour la vie qui nous donne car il y a d'autres personnes qui ont dormi hier ils ne se sont pas réveillés aujourd'hui une minute on va maintenant partir aujourd'hui je vais encore toujours parler de la déveloterie je vais juste voilà parler aujourd'hui concernant la fin de l'année j'ai parlé de mes recommandations j'ai parlé de certaines recommandations pour les devises j'ai dit d'abord qu'un dévis ce n'est pas forcément c'est lui qui a joué c'est lui qui va jouer ou c'est lui qui remplit les conditions un dévis c'est celui qui a envie de passer par la déveloterie pour arriver aux états unis puisque c'est le type de visa que certaines personnes peuvent seulement avoir pour venir aux états unis comme moi par exemple je suis pas venu ici par mariage ni pas pour les études et puis après j'ai calé comme certains ont fait d'autres sont venus en tant qu'avec visa étudiant et puis après ces personnes sont restés ok ce n'est pas ce n'est pas aussi ce n'est pas mauvais si tu es resté dans les normes il n'y a pas de problème tu peux venir avec un visa étudiant et puis croiser quelqu'un de ta vie je pense que ma famille d'accueil c'était le cas elle est venu avec un visa étudiant elle étudiait et c'est je pense que c'est à l'école là bas que si je ne me trompe pas c'est à l'école à laquelle a croisé monsieur monsieur son chéri donc et comme ils se sont mariés voilà elle devient légalement elle obtient la green card et après elle elle obtient je sais pas si elle obtient d'abord la green card avant la citoyenneté mais ce que c'est comme ça ce qui s'est passé vous comprenez donc il n'y a pas il n'y a pas c'est pas mauvais voilà donc le délai le dev programme est un très bon programme un programme sain je vois certaines personnes qui disent que non c'est c'est une loterie je vous avais dit que ce n'était pas une loterie en 2000 donc 18 quand je suis venu ici je faisais plein de vidéos là dessus j'ai dit n'appelez pas sa loterie parce que ce n'est pas une loterie la seule partie qu'on peut considérer comme loterie c'est la partie de la sélection quand il a joué c'est-à-dire la sélection vous voyez mais être sélectionné ne veut pas dire que avoir le visa or la finalité c'est le visa et le visa te permet d'avoir la green card c'est ça la finalité c'est ce que tout le monde cherche c'est ça le but recherché de tous ceux qui jouent tu vois ce n'est pas être sélectionné non ce n'est pas parce que tu as inscrit en classe de terminale que tu as eu le bac la finalité c'est d'avoir le bac mais comme il faut s'inscrire d'abord avant de subir le cours subit les examens pour avoir le bac c'est pourquoi on passe par l'inscription sinon les gens ne vont pas à l'école pour l'inscription les gens vont à l'école pour les diplômes pour la connaissance et pour le bac vous comprenez un peu donc c'est pareil dans un devis c'est celui qui a pour but le visa et la green card aux états unis d'amérique donc vous êtes tous des devis pour toutes les personnes qui veulent un jour venir ici tu te considères comme ça donc j'avais donné des recommandations il faut déjà te mettre en tête que tôt ou tard un jour parce que c'est ça la persévérance est un chemin d'or donc non la passion c'est un chemin d'or mais la persévérance aussi est aussi un chemin d'or si on peut le dire comme ça parce que la persévérance est une bénédiction même dans la bible il ya la persévérance c'est une très grande bénédiction si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu il faut être persévérant et patient les deux là sont très riches dans la vie d'un individu si tu es persévérant et que tu es patient tu vas avoir ce que tu cherches donc aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais encore encourager tous les devis à s'accrocher à leur rêve parce que c'est un rêve jusqu'à même on appelle ça le rêve américain donc c'est un rêve ah oui moi j'ai été pragmatique dans certaines de mes vidéos où je vous ai dit les états unis ce n'est pas l'air dorado ce n'est pas même tu vas partir vivre à dubaï tu ne travailles pas d'un bureau où les gens le dubaï travaillent pour vendre les huiles le pétrole pour être milliardaire c'est pas là bas tu vas travailler non 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 si tu vas à dubaï peut-être tu vas couper le gazon peut-être tu vas travailler d'un restaurant peut-être tu vas travailler dans ce qu'on appelle warehouse voilà où c'est 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 un gros c'est des grandes entreprises où tu peux pousser chariot moi même je vais tout faire pour prendre le truc je veux mon frère je mets tout sur moi et puis maintenant viser parce que moi même normalement je vais travailler pour moi mais plus tard mais je vais voir un peu dans tous les secteurs parce que par exemple à cause de mcdonald je sais à peu près comment les restaurants marchent oui je sais comment les gens commandent les tout puisque j'ai été manager je sais comment c'est moi qui était chargé de compter les cartons qui rentraient qui sortaient la nourriture qui est gâtée comment faire les échanges comment appeler je connais un peu tout ça donc par exemple demain je vais faire un restaurant africain ou bien je veux faire un coin de garba légère parce que je veux donner ici une idée à un ivoirien tu peux faire garba drôme bon en californie je sais pas si ça va marcher parce que californie vraiment à par les mexicains il ya trop de trop de riches à par nous les immigrés et les mexicains qui sont pauvres qui sont pauvres voilà quand il fait comme ça ça me dit moi je peux devenir riche et je vais devenir riche vous voyez un peu non voilà donc je ne me minimise pas je ne me je ne me barricade pas je suis un futur millionnaire voilà un futur multimillionnaire que vous voyez comme ça regardez moi très bien et j'ai pris que dieu fasse aussi que tu sois aussi un multimillionnaire un futur multimillionnaire au nom de jésus donc donc c'est les immigrés et les mexicains sinon ici la plupart de ceux qui vivent réellement ici c'est à dire les américains les blancs ils ont l'argent vous voyez non donc je ne pense pas que peut-être que par curiosité ils vont venir voir la ticket ils vont venir voir le ton tu vois un peu non comme il ya l'eau un peu aux alentours ici non c'est un exemple tu peux faire ton restaurant il ya une femme ici qui fait un restaurant qu'est-ce qu'elle fait haricots avec pain et puis elle a certaine vie à la viande de porc elle a viande de bœufs elle a viande de poulet tu choisis et puis elle fait dans le paire le paire à lui seul il coûte 7 dollars c'est 6 et quelques mais quand tu mets les taxes tout ça ça fait 7 dollars dans c'est un pain c'est rond comme ça c'est même je suis comme l'opin français l'opin africaine le 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 goût quoi le goût c'est même chose c'est petit c'est rond et france un juge va acheter puis vous montrer ça et fin et mais l'haricot l'haricot là c'est déjà pilé c'est c'est comme c'est pas là vous ne voyez pas le boule boule c'est pilé dans ça vous dit que tu peux crier tu peux que la femme laisse faire de l'argent maintenant mais c'est après plusieurs années de persévérance vous comprenez un peu dans aujourd'hui je veux ma vidéo là c'est pour c'est pour te pousser à ta greffer à ton rêve américain c'est tout voilà si tu veux vraiment être un dévice accompli c'est-à-dire un dévice accompli c'est celui qui a eu qui a été sélectionné j'ai fait grâce tu as eu un sponsor j'ai fait grâce toi et ton agent pour sponsoriser tes dépenses ou bien ton sponsor t'as sponsorisé parce que ça devrait être comme ça mais bon voilà la personne te permet d'avoir de d'avoir ces informations data dans ton dossier ds 260 c'est suffisant pour moi c'est salutaire c'est très grand c'est très fort c'est suffisant vous voyez donc si la personne elle même parce que quelqu'un qui quitte en afrique pour venir ici c'est que la personne n'a rien donc je pense que les sponsors normalement devrait aider financièrement même s'il faut rembourser les sponsors devraient aider vous voyez mais la plupart n'être pas financièrement mais cette aide que les personnes te donnent à te donnant ces informations qui sont très capital très importante il faut être reconnaissant que c'est très nous c'est très fort parce que le sponsor va te donner c'est ce qu'on appelle bank statements 1 le sponsor va te donner sa sécurité sociale ok pas comme ça ben elle dit pour des fonds notamment non ça est dans les dossiers qu'elle va remplir dans les dossiers ayant de ce qu'on remplit à la main il ya un dossier que tu dois tirer il ya sept il ya plusieurs choses ça fait partie de sa vie et ce n'est pas facile donc si quelqu'un est disponible à te donner ces informations il faut lui être reconnaissant et moi je bénis toujours mais mon sponsor je bénis toujours ce monsieur je bénis toujours les deux femmes je bénis toujours cette famille qui donc a accepté de me sponsoriser sinon si ce n'est pas le cas j'étais peut-être à new york parce que je connais une maman à new york je connais aussi une maman une maman à washington et puis je connaissais au moins cinq comme ça aux états unis vous connaissez vous voyez non celle de new york elle est elle bat toujours garder dans parce que elle est dit d'un comme moi vous voyez elle est dit d'un et elle n'a pas compris pourquoi je suis passé par camerounais pour rentrer vous voyez un peu mais elle me disait non est ce qu'ils ont fait ça pour toi est ce qu'ils ont fait ça pour toi est ce qu'ils ont fait ça pour toi est ce qu'ils ont fait ce que j'ai dit quand je reprends non 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 elle était fâchée et ce qui faisait qu'elle ne me suivait plus sur ma page chrétienne elle ne me parlait plus et jusqu'à présent j'ai perdu de ses nouvelles parce que moi je n'aime pas supplier quelqu'un je n'aime pas supplier quelqu'un vous allez voir peut-être s'il est passé même pas elle peut-être ça allait être pire voilà on sait jamais ça allait être pire elle allait peut-être pour me demander certaines choses comme les responsables qui le font moi mes sponsors ne m'ont pas fait cela mes sponsors ne m'ont pas demandé l'argent mes sponsors ne m'ont pas fatigué pas du tout quand je suis venu la chambre des visiteurs c'est là bas qu'on m'a mis j'ai mis mes affaires j'étais là bas je mangeais à ma fin je n'ai pas y fait dans la maison je me lavais à souhait les restes ne s'y plaignait pas c'est vrai que nous les garçons une fois par jour c'est largement suffisant je ne me rappelle pas si je me suis la vie deux fois parce que j'étais tout à la maison mais souvent quand il a deux fois c'est quand tu travailles tu vois un peu non je pense bien parce que matin tu vas te laver et quand tu rentres à cause de la sueur tu dois te laver mais moi j'étais tout à la maison donc voilà mon seul travail c'est que souvent je l'avais un peu les assiettes puisqu'ils ont les diches ils ont eu la machine qui lave assiette mais cette machine peut pas laver les marmites donc souvent je les ai des souvent quand je me réveille c'est déjà laver quelqu'une à laver quelqu'un à laver moi aussi je lave il y avait un arbre derrière la maison je partais aussi pour enlever les petites feuillages les feuilles qui tombaient et puis devant aussi souvent c'est tout ce que je faisais je ne faisais pratiquement rien je me réveille chaque matin pour faire quelque chose quoi mais on ne m'imposait pas cela voilà mais ça faisait partie de ce que je faisais vous voyez et même la poubelle je voulais faire sortir ils ont dit non le père de la maison comme il ne fait absolument rien vous voyez non donc au moins il faut qu'il vous voyez c'est comme un petit un petit jeu c'est amusant quoi donc lui il était chargé de faire sortir la poubelle pour que les gens de poubelle viennent ramasser vous voyez donc souvent quand je finissais tout je voyais les poubelles dans le garage mais je laissais comme ça puisque au moins il faut qu'il tire quelque chose vous voyez un peu non voilà donc c'était comme ça c'était classé donc moi j'étais chargé de balayer derrière de balayer devant vous voyez puis la maison c'est c'est condo c'est condo non mais c'est town house c'est town house c'est à dire il ya en haut et puis en bas vous voyez non mais c'est pas une maison c'est collé ça dit à côté c'est un bâtiment où il ya souvent deux trois maisons en même temps vous voyez non on appelle la town house un town house voilà je crois bien parce qu'il ya plusieurs types de maisons il ya condominium il ya appartements il y a manufactured manufactured houses mobile home mobile home c'est pas parce que c'est ce qu'on conduit là non c'est une maison normalement on peut déplacer ok il ya manufacturer et puis il ya town house voilà il ya town house il pense qu'il ya un corps que j'ai oublié puis non il ya cinq types de différentes maisons quoi voilà donc mais bon temps house c'est à peu près comme maison normal voilà voilà il ya temps à bill a house dans ya house normal house ça veut dire toute ta maison est en parenté à toi ya pas un mur qui est griffé à ta maison donc c'est pourquoi les maisons sont souvent clôturés ça c'est house tout coup dans ya house normal ya town house où c'est à peu près comme maison normale mais c'est collé ça peut être deux maisons collées trois maisons collées pour le seul bâtiment mais c'est quand même mieux que condominium qui est troisième condominium et condominium là c'est comme à peu près hôtel apartments la même c'est hôtel même c'est même chez comme hôtel la voilà la chambre tu rentres tu vois la porte n'importe où tu rentres voilà pas de ton voisin voilà donc si ça fait bruit si tu attends et bien après appartement ya mobo home c'est même chose comme house mobo home et puis house c'est même chose il ya aucun mur qui est griffé à ton mur tu peux faire ta clôture tout 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 la seule différence c'est que tu dois payer la parcelle sur laquelle la maison est or les autres que j'ai cité là eux ils paient seulement les taxes tu vois non mais toi tu payes la tape la parcelle à payer la parcelle c'est comme si tu payes en même temps les taxes parce que le propriétaire de la parcelle tu charge en même temps pour sa parcelle et puis pour les taxes donc c'est pourquoi souvent en californie c'est un peu cher le moins cher c'est 1000 dollars bon ya aussi de 600 800 mais ça c'est comme il dit comme il dit seigneur comme il dit dont de 55 cas et plus là bas on fait souvent 800 voilà 800 par mois mais quand c'est family park c'est à dire old age tout tout âge confondue là c'est un peu cher ça parait des mille dollars 1100 dollars 1300 dollars d'autres former 1500 dollars juste pour la parcelle vous voyez un peu non bref dans cette vidéo c'est à peu près ce que vous regardez je sais pas quel titre je vais donner mais c'est ce que j'ai dit juste pour encourager quelqu'un pour le rêve américain pour ceux qui aimeraient venir ici n'abandonnez pas ce n'est pas parce que depuis là ça n'a pas encore marché et que vous allez abandonner non 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 il faut toujours poursuivre le rêve donc tout en te concentrant sur mes recommandations que j'ai donné plat dans la précédente vidéo mais c'est pour tous ceux qui ont mis les pouces bleus tous ceux qui ont mis les commentaires je vais lire vos commentaires je vais mettre le coeur sur vos commentaires pour vous dit que j'ai lu je vais répondre à certains commentaires qui nécessitent une réponse de ma part merci à tous ceux qui donc on s'abonne un peu un peu les abonnés les abonnements donc on traîne mais ce n'est pas grave si vous êtes nouvelle sur la chaîne que vous n'êtes pas abonné soyez sûr de cliquer sur le gros bouton rouge et aussi d'activer la cloche des notifications comme ça vous serez notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne alors être aux états unis ce n'est pas une réussite mais ça dit le fait d'être aux états unis ce n'est pas que tu as réussi vous voyez mais si tu te bats aux états unis tu vas réussir voilà et il faut être patient parce que tu risques de dévier si tu n'es pas patient ok tu risques de prendre des mauvais chemins des chemins de la drogue par exemple des chemins de des gangs tu vas rentrer dans des gangs c'est pourquoi il faut il faut moi si un conseil à vous donner rester dans les quartiers où il n'y a pas ce genre de chose là vous voyez je vous avais donné un site qu'on appelle database je pense bien si c'est comme ça on appelle j'ai un peu oublié ça à l'école on nous avait donné ça le site les très riches tu tapes le nom de la ville ok si c'est sur la ville tu veux te concentrer tu tapes le nom de la ville on te donne toutes les informations et le site j'avais fait la vidéo de si peut-être jamais être le lien description si j'ai j'ai si si je n'ai pas mis le lien dans le commentaire appeler moi je vais chercher la vidéo et à mettre le lien comme ça vous allez regarder la vidéo parce qu'elle est très riche tu tapes tu auras le nombre de personnes le nombre de décès pas à le nombre de braquage pas ainsi à des gangs tu vas les avoir le nom des gangs pas le nom de chaque individu mais les gangs qui sont là et puis tu peux le constater en regardant les murs je n'ai pas encore vu un mur où ils ont écrit comme ça comme par exemple los angeles il ya c'était un coin c'est un quartier qui sont presque invivables vous voyez où les noirs les mexicains bizarres les vendeurs de drogue donc tous les murs sont comme ça ici je vois pas presque vous voyez un peu non voilà donc tu peux si tu veux par exemple acheter ta maison dans une ville ou bien tu veux louer maison dans une ville il faut prendre ta voiture si tu y en a une par la grâce de dieu prend ta voiture faut fonctionner le quartier faut regarder les murs est ce que les murs sont griffés vous voyez un peu les les gens qui prennent les trucs ils dessinent sur les murs là non voilà vous par exemple ce mur qui est là là regardez je retourne vous voyez voilà ça c'est dessiné c'est un mur et c'est dessiné dessus mais vous allez voir que c'est l'histoire des états unis qu'ils ont dessiné comme ça avant les américains ils n'aimaient pas tu vois le chapeau alors chapeau cowboy vous voyez ce chapeau là voilà ça c'est là les américains d'avant tu vois donc ils ont fait l'histoire sur le mur vous voyez voilà vous voyez les gens travailler avec les chevaux les trous comme ça voilà regardez par exemple le gros bâtiment qu'elle a voulu rien trouver ils n'ont pas dessiné sur le mur à ta ici à partir de 16 heures tout ici la ville ya personne mais n'ont pas dessiné sur le mur le mur a donc vous voyez tout là bas les bâtiments là tu n'as pas trouvé quelqu'un qui est parti dessiné donc ça veut dire que voilà donc savez c'est ça que j'aime c'est chez ce téléphone tu peux retenir la caméra pendant que tu filmes voilà donc il n'y a pas trop de temps vous pouvez aussi faire vos recherches là dessus s'ouvre l'habiter un quartier il faut voir si vous voyez que on écrit tout sur le mur c'est que ces gens sont dans la cité parce que c'est quelqu'un qui est anormal soit drogué soit de mauvaise intention qui peut voir un mur propre bien peint qui va écrire dedans vous voyez un peu non vous salue le mur pour laisser le marquant ok donc vous parlez si database on vous donnera qu'il ya un gang ici qui s'appelle par exemple gang.com voilà donc entre dans le nombre de mortalité le nombre de natalité et c'est français et pas la natalité c'est ça non bon le nombre de naissances par un le nombre de mortalité par un le nombre de de d'emplois ok il ya combien d'emplois et il ya combien de chômeurs dont tu regardes tout ça et puis tu es dans ce quartier ça peut te coûter très cher par exemple moi ça me coûte très cher parce que maintenant le carburant avant avec 50 dollars je pourrais faire quatre jours ou bien une semaine puisque à la base la voiture consomme assez fg cruiser demandez tous ceux qui ont ça il va vous dit normalement elle même là ça connaît ça beaucoup fuir c'est là elle consomme assez vous voyez donc mais maintenant je vous parle souvent mais j'aimerais 50 dollars je mets 60 dollars je mets 100 dollars même mon truc n'a pas encore rempli la moitié de mon de mon réservoir prend 100 dollars la moitié la moitié donc à aimer 100 dollars c'est pourquoi je n'ai jamais à ce que ça dépasse la moitié vers le bas quand ça est comme ça au milieu je mets 40 dollars pour que ça proche un peu comme ça vers ici donc je mets 40 dollars pour que ça soit mais à 80% de rempli vous voyez donc jusqu'à présent ça y est entre 80 85 je laisse jamais pour que ça dépasse la moitié 50% et le banon a pas des 50% je mets toujours 40 dollars je mets 50 dollars je mets 60 dollars 70 dollars là ça y est 80 voilà pour ne pas que vous voyez non parce que si tu laisses que ça devienne vide pour charger tu vois qu'il a gélant ça te fait encore très mal parce que tu amènes 150 100 dollars 200 dollars pour j'ai rempli ton carburant ton réservoir vous voyez donc le carburant est devenu deux fois plus cher est actuellement ça à 40% d'augmentation voilà c'est à tout moment où je vous parle la ville où je suis là parce que c'était à 4 dollars et c'est devenu à 7 dollars donc ça y est presque à 50% ça dit deux fois le prix vous voyez non ça y est presque à deux fois le prix qu'on payait parce qu'avant c'était quatre dollars puis on pleurait moi il pleurait souvent on va être 3,9,4,9,9 on voyait ça cher mais maintenant je vous parle à 7 et quelques vous voyez non donc c'est un peu cela donc accrochez-vous à vos rêves être aux états unis ce n'est pas une réussite mais on peut réussir aux états unis et la plupart de ceux qui viennent ici ça dépend ça peut traîner mais c'est pas facile il fallait à l'école par exemple moi pour le plus spring il ya des il ya des il ya des matières où je dois payer des livres des livres la commence à payer de 200 $ il ya un qui est 147 il ya un livre qui est 130 147 203 et puis il ya un autre livre de 90 $ donc à peu près 500 $ va partir comme ça dans fait des livres pour les classes que j'ai pris pour le spring vous voyez voilà pour le spring je dois payer des livres et c'est fait de sorte que tu ne peux pas t'échapper parce que c'est souvent en ligne les livres là ça te permet de te connecter à tes exercices si tu n'as pas payé le livre tu peux pas faire des exercices on s'est l'exercice ça que les gens nôtres exercice là c'est ça les gens nôtres et j'ai pris plusieurs aussi ou en ligne et j'ai pris deux ou une personne dont il ya un jour seulement que je vais j'ai réussi le campus une personne et le reste je vais faire ça à la maison voilà j'ai fait ça en ligne je vais faire ça en ligne donc voilà ce spring là parce que cabri est devenu tellement cher et puis je vais au travail donc c'est mieux de faire ça en ligne et là le direct là c'est pour en ligne là ça commence souvent à 18 heures les trucs de ce genre c'est très bon donc chers frères et soeurs voici un peu la vidéo du jour merci beaucoup d'avoir regardé et merci pour le pouce bleu dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cela que dieu vous bénisse je vous encourage toujours à vous donc à vous greffer au rêve américain car c'est encore possible que dieu vous bénisse je vous remercie